yo salut chers amis gaga j'espère que vous allez bien vous êtes une fois de plus sur ami mac tv je suis amigakid je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer un petit logiciel qui s'appelle downbridge et qui est très intéressant évidemment pour cela il vous faut l'arduino alors l'arduino c'est le petit module qui permet de transformer un lecteur de disquettes usb en lecteur de disquettes compatibles avec les formats de disquettes amiga tout cela sur pc bien évidemment sous émulation avec win ua e ça fonctionne très bien et je vous avais montré il ya quelques temps comment créer des adf sur votre pc bien ici c'est le contraire on va créer à partir des d'adf des images enfin plutôt des disques donc bien réels des floppy bien à réel alors vous allez me demander mais à quoi ça peut servir ben tout simplement moi avec mon amiga 600 je n'ai pas eu le système d'exploitation donc j'ai téléchargé des adf pour les transformer en disquettes pour pouvoir installer sur mon futur disque dur qui sera installé également dans l'amiga 600 ainsi que c'est un système d'exploitation alors évidemment je vous rappelle qu'il faut avoir les disquettes d'origine les disquettes originales quand vous faites ce genre de choses évidemment bien entendu vous me connaissez je les avais évidemment mais avec l'âge les disquettes et bien périsse ou dépérisse et vous savez il y a beaucoup 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 comme cela de disquettes que l'on ne sait plus utiliser malheureusement sur nos chers amigas mais à tout simplement parce que le temps passe et donc comme disait jacques brel il n'y a pas que les fleurs qui sont périssables il y a également les disquettes donc voilà c'est tout simple si vous avez le système donc comme moi sous la main si vous ne savez pas de quoi je parle de l'arduino et bien allez en regarder la vidéo en question je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo donc l'arduino mais également comment créer des adf sur votre pc voilà donc c'est tout simple vous le voyez avec ce logiciel cela marche très bien il suffit donc de suivre les instructions faites bien les réglages cochez bien les réglages que j'ai que je vous ai montré au tout début de la vidéo parce que sinon il y aura des erreurs tout simplement et bien le logiciel vous dira qu'il est incapable de créer votre disquette faites donc bien mettez bien les mêmes réglages que moi alors petite précision pour quelqu'un je me souviens plus de son prénom qui m'avait dit dans la vidéo je parlais de l'arduino oui mais tu parles d'arduino bel arduino c'est le module en lui même etc oui mais le disent le nom complet c'est arduino amiga floppy disk reader and writer donc voilà permettez moi d'utiliser arduino comme diminutif vous pouvez faire la même chose vous pouvez faire la même chose sans avoir d'arduino sans avoir de lecteur pc de lecteur floppy compatible avec le disquette amiga sur votre pc tout simplement en utilisant un amiga vrai de vrai pour cela il faut aller sur aminette et vous allez voir qu'il y a beaucoup de logiciels qui permettent d'écrire sur des disquettes à partir d'image donc à partir d'adf il suffit de choisir celui que vous allez trouver le plus sympatoche le plus facile à utiliser vous téléchargez ces adf sur une carte flash que vous allez ensuite pouvoir positionner placer ce n'est pas sale comme dirait l'autre dans le port pcm cia de amiga 600 ou de votre amiga 1200 c'est ce qu'il ya de plus simple de plus facile et vous allez ensuite pouvoir tout simplement écrire tout cela si voilà vous avez donc un amiga 600 ou un amiga 1200 sous la main et bien voilà inutile peut-être d'acheter un arduino vous pouvez procéder de la sorte et avec d'autres amigas je suppose qu'il ya également la possibilité de trouver des trucs et astuces pour que ça marche donc voilà ça peut être très utile si vous avez absolument besoin d'une version disquette de votre adf à utiliser sur un amiga réel voilà chers amis je vous souhaite de passer un excellent été à travers l'europe c'est la canicule en cet été 2023 je vais essayer malgré tout de continuer à un rythme soutenu mes vidéos je vous remercie pour les bons scores que fait la chaîne en ce moment il y a pas mal de vues sur mes vidéos beaucoup de gentils commentaires je vous remercie vraiment beaucoup beaucoup c'est vraiment bien d'avoir comme ça des passionnés avec lesquels et bien on peut partager tous nos bons tous nos bons souvenirs amigas mais également et bien tout simplement partager des trucs et astuces n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à mettre le like de rigueur abonnez vous si ce n'est déjà fait il ya quelques temps je disais qu'il y avait plus de non abonnés que d'abonnés c'est en train et bien de se stabiliser maintenant c'est à peu près 50 50 on va continuer encore notre effort donc abonnez vous cliquez sur la petite clochette de notification pour ne jamais rien rater des vidéos de la chaîne partager également ces vidéos d'avance un très grand merci on se retrouve très prochainement sur ami mac tv et on se quitte on se quitte en intro avec cette belle intro amigas salut salut c'était amigakid amigas salut c'est amigas salut c'est amigas salut c'est amigas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501